Alors, notre invité ce matin, vous le reconnaissez sûrement, c'est notre député de Montmagny-Lillet-Cabouasca-Rivière-du-Loup. Bonjour. C'est Bernard Généreux. Bonjour, Bernard. Ça va bien? Ça va très bien, M. Thomas? Oui, oui, merci. OK. Bernard, on a différents sujets, alors allons-y tout de suite. D'abord, tourner les entreprises. Oui. Ça, ça va avoir lieu, on en a parlé la semaine passée, puis ça va avoir lieu vers la fin de février. Fin de février, tout le mois de mars, en fait, bien, tout le mois de mars. Tout le mois de mars ou les semaines où je vais être dans le comté, parce qu'il faut savoir qu'au mois de mars, contrairement à d'habitude où on fait deux semaines à Ottawa, une semaine dans le comté, deux semaines à Ottawa, là, on va être une semaine à Ottawa, une semaine dans le comté, une semaine à Ottawa, donc je vais être à… Expliquez-nous exactement ce que vous avez l'intention de faire. Essentiellement, ce que je voulais, puis l'objectif, ça remonte même à l'élection où j'avais dit que le manque de main-d'oeuvre était une priorité, était quelque chose de très, très important à s'occuper, et c'était une priorité pour moi. Donc, on a formé un comité dans lequel il y a des entreprises, des organismes de développement, sur tout le territoire, des développements d'emploi, ici, à le CLD, à Rivière-du-Loup, la même chose, au Camoraska, ses promotions entre le Camoraska. Et on a réfléchi sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mon idée, c'était d'aller à Montréal faire un salon avec les gens puis les entreprises à Montréal. Sauf que la réalité, c'est qu'Annie et Mireille sont allés à Montréal dans les salons l'automne dernier, et on s'est rendu compte qu'il existe déjà des salons, d'ailleurs, il y en a dans la région de Québec, et on s'est dit, au lieu de faire ça, on va essayer de faire la promotion de nos entreprises et des emplois qui sont disponibles. Alors, le but de la tournée, c'est de faire la promotion des emplois disponibles. Alors, je vais m'improviser soudeur ou transformateur d'aliments ou serveur dans un restaurant, etc. Donc, je vais prendre le poste qui est disponible dans l'entreprise, puis on va faire des vidéos, puis on va aussi faire la promotion sur les médias sociaux. Donc, l'objectif, c'est que les entreprises et les employés de ces entreprises-là, pour démontrer la fierté qu'ils ont de leurs produits, qu'ils fassent la promotion des vidéos qu'on va faire, en fait, de partager ensuite les... Parce que plus on partage sur les médias sociaux, plus on a une audience qui est grande, parce que c'est des contacts, des contacts, des contacts qui font qu'inévitablement, ça sort de la région, puis on est capable de faire vraiment une grande, grande diffusion par rapport à ça. Donc, de faire la promotion des emplois disponibles, de faire la promotion des entreprises, bien évidemment, mais de faire aussi la promotion de la fierté puis de la qualité des produits qu'on fait en région. Donc, c'est un peu le but de cette tournée-là. Mais le choix des entreprises, Bernard, va se faire comment? Écoute, on a déjà 30 entreprises qui ont communiqué avec nous ou qu'on a communiqué avec eux à venir jusqu'à maintenant. On a déjà 30 de cédulés pour le mois de mars. On espère monter à 50 ou 60. Donc, on va aller dans toutes sortes d'entreprises par ailleurs. On va aller sur tout le territoire, autant dans les terres en haut, sur le bord du fleuve, partout, partout. Puis on parle du comté, là. On parle du comté, oui, oui, on parle du comté. Écoute, je suis assez grande même. Il y en a beaucoup d'entreprises. Il y en a beaucoup d'entreprises. Puis on va faire... C'est autant dans les petites, les moyennes. J'ai des dépanneurs, là, où je vais aller. Parce qu'il y a des besoins d'emploi, des besoins de recherche de personnel. Ce n'est pas nécessairement dans le secteur manufacturier. La réalité, non, pas du tout. Puis la réalité, là, c'est qu'on est en compétition contre toutes sortes de régions. Même la région de Québec, actuellement. J'ai écouté un reportage, là. Ils sont en pénurie d'emploi, pas d'employés. Les gens, les entreprises, ils ne savent plus quoi faire. Ça devient vraiment un problème sérieux, là. Puis si on veut continuer à développer nos entreprises, continuer à développer la qualité de vie qu'on a, garder nos acquis particulièrement, dans certains cas, c'est juste la conservation des acquis, là. On ne parle pas de développer d'autres choses, là. Donc, ça prend des gens pour travailler dans nos entreprises. Justement, par rapport aux réseaux sociaux, parce que vous êtes très présents sur les réseaux sociaux, il y a du travail à faire dans la région. Ah, énormément. Parce qu'on donne une formation, nous, cette semaine. Mais il y a du travail à faire parce qu'Internet, les sites Web, les réseaux sociaux, les entreprises, beaucoup d'entreprises ne sont pas encore… Encore sur le Web. En fait, elles ne sont pas sur le Web. Puis je vous dirais qu'aujourd'hui, je dirais presque que c'est plus… Parce que le site Web, c'est devenu des sites informatifs. C'est-à-dire, tu vas aller chercher l'information par rapport à l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font, etc. Mais la réalité, c'est qu'il faut être quotidiennement actif sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention sur nous. Parce qu'on est en compétition, encore une fois, avec d'autres régions, avec d'autres pays. Puis le Québec, on est en retard. On l'a vécu, nous, l'été dernier, durant la tournée touristique qu'on a faite. Le monde touristique n'utilise pas les réseaux sociaux pour se vendre. Et pourtant, c'est la meilleure façon de se vendre. Ça ne coûte pratiquement rien. Puis, je veux dire, on peut faire des vidéos à tous les jours pour c'est quoi le menu qu'on a au restaurant, etc. Puis la meilleure façon, c'est de faire des vidéos. D'ailleurs, tout le monde des réseaux sociaux s'en va vers les vidéos. On oublie les photos puis les textes, là. C'est les vidéos où les gens, il faut qu'ils deviennent des acteurs de leurs propres et de vendeurs de leurs propres produits. Et il y en a qui l'ont... Après qu'on ait fait la tournée touristique, entre autres à Saint-Alexandre, il y a une dame qui l'a faite. Puis, écoute, elle va chercher une visibilité absolument incroyable. Puis ça marche sur l'affaire, là. Donc, on est... Il faut l'authenticité de qui nous sommes. Il faut que ça se reflète dans les vidéos qu'on fait aussi. C'est qui fait le succès de SMA TV, d'ailleurs. Absolument. Donc, ce n'est pas d'avoir des affaires qui sont stagées avec des professionnels puis toute la grosse affaire nécessairement. On est capables maintenant, avec nos propres téléphones, de faire ça. Mais évidemment, ça prend des conseils. C'est le fun que vous fassiez une formation. C'est super parce que les gens ont besoin de cette formation-là, ça, c'est sûr. Puis on a besoin d'utiliser ces réseaux-là pour être capables de rejoindre un plus grand nombre de personnes pour faire la promotion de nos produits. Est-ce qu'on n'a pas un peu de misère à embarquer là-dedans? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas un peu réperbatifs? Mais ce n'est pas d'hier. Les gens nous l'ont dit. Oui, oublie ça. Je ne fais jamais de vidéos. Moi, je n'ai pas fait de cours pour faire des vidéos. Pourtant, on en a fait, puis j'en fais encore. Puis évidemment, vous allez me dire que je suis un gars au public, etc., peut-être, mais il en demeure pas moins que tout le monde est capable de faire ça. Puis on le fait selon ce qui on est. On n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Il faut le faire en termes d'authenticité, encore une fois, c'est important. Puis ça peut être des choses très calmes. Moi, je suis énervé de façon naturelle, mais on peut faire ça de façon très calme. Puis ça reflète qui nous sommes. Et on attire les clients qui nous ressemblent bien souvent. Donc, on va chercher, on va rejoindre cette clientèle-là par les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas d'hier qu'on est en retard. Ça fait longtemps qu'on est en retard sur les réseaux sociaux. Puis les sites web, écoute, j'ai une entreprise, mon avant, les sites web. Puis écoute, ça prend du temps avant de convaincre les gens d'embarquer là-dedans. C'est comme si les gens ne réalisent pas l'effet que ça l'a. Et pourtant, les gens sont des consommateurs aujourd'hui. Les jeunes sont des consommateurs. Ils achètent des produits partout dans le monde. Puis ils font livrer ça par PuroLater, puis Postes Canada. Et de plus en plus, les consommateurs vont consulter des sites web pour répondre à leurs besoins. Absolument. C'est sûr et certain. Bernard, maintenant, on parle de rencontres de la Pocatère municipale fédérale avec la semaine passée. Parce que c'est la deuxième fois qu'on vous fait. C'était la deuxième année, oui. C'est une rencontre avec les entrepreneurs. En fait, on a invité des entrepreneurs qui sont quatre présidents d'honneur. On les a appelés des présidents d'honneur. On avait chez Geneviève Paris de chez Pabère. On avait chez Amisco, Michel Levasseur qui était là pour reprendre Amisco et Gibault à Saint-Pascal. On avait Guy Bonneville de Lepage Millwork et on avait Stéphanie Poitras de Alimastra de Saint-Alexandre. Donc, les quatre MRC étaient représentés. Ils sont venus faire une espèce de lancer un message au monde municipal aussi, à l'effet qu'il fallait absolument travailler de façon conjointe. Parce que quand on cherche des nouveaux... Mais dites-moi, à quel niveau? En fait, c'est quand on... Ils sont conjointes de quoi? Quand on cherche des nouveaux employés, on ne peut plus juste vendre le travail lui-même. Il faut vendre le milieu de vie qui vient autour. Et ça, je pense que les gens commencent à plus comprendre ça, là, parce que autant le municipal peut être important pour l'employé, en fait pour l'employé, mais aussi l'entreprise. Quand on veut attirer des entreprises chez soi, ou des employés dans les entreprises, dans nos communautés, il faut se faire beau, là, parce qu'on ne peut pas juste dire « Ah, ils vont aller travailler, il n'y a pas de problème, là, non. » Ça prend des actifs au niveau municipal, des choses qu'on est capable de vendre. Il faut se vendre. Il faut que les gens retiennent ça. Là, on est dans un monde où les gens magasinent des emplois. C'est plus « Ah, j'affiche un poste, j'ai 15 personnes ou 30 personnes. » Écoute, ils sont venus nous dire, eux autres, là, que quand Guy Bonneville nous disait « Quand il a commandé son entreprise il y a 10 ans, il est arrivé en 2002, je pense, 2002, ça fait une quinzaine d'années qu'il est arrivé à Rivière-du-Loup, il y avait 50 employés. En 2002, là, il y avait 15 % de chômage dans la région. Aujourd'hui, à Rivière-du-Loup, il y a à peu près 6 % de chômage. Il n'y en a plus de chômage. Les chômeurs, c'est des chômeurs saisonniers pour la grande majorité. Puis on comprend que c'est nécessaire parce que ces gens-là, ils travaillent l'été, c'est des jobs dans le tourisme, c'est correct. Sauf que des emplois à temps plein, il y en a, puis ils s'en créent de plus en plus. Donc, il faut qu'on soit capable de se vendre pour attirer les gens. Les gens de chez Premier Tech à Rivière-du-Loup, ils vont à travers le monde pour chercher des gens pour venir travailler à Rivière-du-Loup. Alors, quand je dis qu'on est en compétition, on n'est pas seulement en compétition les uns contre les autres dans un même marché que la région de Montmagny, l'île-à-Camoresco-Rivière-du-Loup, on est contre Québec, on est contre Lévis, on est contre Bellechasse, on est contre Rimouski. C'est ça, parce qu'il y a des besoins ailleurs, puis chacun va tirer sur sa couverture. C'est pas juste dans mon comté qu'on vit ça. La baisse démographique et le vieillissement de la population, ça a des impacts quotidiens sur les entreprises. Donc, il faut se vendre. Donc, les gens sont venus partager ça. Et la suite de ça? Et la suite de ça, bien écoutez, c'est la tournée, entre autres, qui fait que ces gens-là sont impliqués dans la tournée. Moi, ce que je souhaite, c'est vraiment qu'on crée un buzz. Il faut vraiment que tout le monde embarque. Puis si tout le monde embarque, c'est des millions de personnes qui pourraient voir les vidéos. Ça fait qu'on travaille vraiment là-dessus. On va travailler très, très fort pour vraiment faire la promotion de cette tournée-là, puis de l'ensemble des choses qu'on va faire à l'intérieur de la tournée. Bernard, on va s'arrêter quelques instants et on va revenir. On a encore un petit cinq minutes à jaser avec notre député. Alors, on fait une pause et on revient tout de suite après avec Bernard Généreux, notre invité. Alors, je vous rappelle que notre invité ce matin, c'est M. Bernard Généreux, député fédéral. Dans Montmagny, il est avec Amoresco-Rivière-du-Loup. C'est pas pire. C'est bien ça. C'est bien ça. Michel, pendant que tu es arrêté, belle couleur de chemise. Oui, c'est beau, ce bleu-là, mais belle cavate rouge. Oui, oui, c'est d'appeler le drapeau du Canada. Le rouge me va bien, hein? C'est d'appeler le drapeau du Canada, oui, c'est ça. Bernard, on parle d'emplois d'été. Les inscriptions sont comptées du 3 février. Oui, en fait, non, c'est que la date pour remettre les demandes pour avoir des emplois d'été dans ces entreprises, dans ces organismes non lucratifs ou dans les municipalités, était le 21 janvier. Mais c'est quoi le programme exactement? C'est le programme des emplois d'été du Canada. Donc, dans notre comté, c'est le passé, je ne me souviens plus le nombre exact, mais il y a eu plus de 100 emplois d'été qui ont été comblés par des jeunes. Donc, c'est pour les emplois pour les étudiants. Donc, autant du secondaire et de cégep université. Donc, puis la date a été repoussée au 3 février. Alors, les gens qui n'ont pas encore déposé leurs demandes, s'ils avaient l'intention de le faire, je comprends qu'on a travaillé très, très fort, nous, avec beaucoup, beaucoup d'organisations, parce qu'on a avisé, en plus, on a envoyé un e-mail à tout le monde pour les aviser que le programme était en place puis qu'il y avait jusqu'à telle date. La majorité des gens ont eu le temps de répondre avant, mais ça peut arriver qu'il y ait des gens qui, peut-être, qui ont dit « Ah, mais je suis trop tard, je n'aurai pas le temps ». Bien là, ils ont jusqu'au 3 février pour le faire. OK. Maintenant, l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis, ça fait peur à bien du monde. On entend parler qu'il veut ouvrir l'entente, l'ALENA. Non. Nous, particulièrement, c'est le bois d'oeuvre. Est-ce que vous êtes inquiet, Bernard, par rapport à l'élection et l'arrivée de Donald Trump? Il y a une certaine source d'écritude, c'est sûr. Ça va dépendre aussi comment le gouvernement actuel va se tenir debout par rapport à ça. Je pense que dans toute négociation, il y a des choses à aller gagner. Nous, on a déjà des acquis. On espère conserver les acquis que nous avons. On veut signer une nouvelle entente sur le bois d'oeuvre. À la lumière des propos qu'on a entendus, pas plus tard qu'encore hier soir, je les ai vus à la télévision. Il a fait sa campagne là-dessus. Il veut rouvrir l'ensemble des ententes commerciales qu'il y a avec tous les partenaires à travers le monde. La première va être NAFTA dans l'Amérique du Nord. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais il y a effectivement un risque. C'est un homme d'affaires, ça. C'est un homme qui est sans merci. Il faut le dire comme ça. C'est un homme qui est très dur en affaires. Moi, j'ai lu des articles à son sujet, puis c'est assez incroyable comment il négocie. Donc, j'ai hâte de voir comment M. Trudeau va se comporter par rapport à ça. Mais je pense qu'il faut tenir notre bout parce qu'on est le plus grand partenaire mondial entre deux États ou deux pays. Mais il serait perdant. Les États-Unis aussi, il serait perdant. Les États-Unis, particulièrement les 35 États, dont ces 35 États américains-là, leur principal client est le Canada. Écoutez, on a la frontière la plus longue au monde, entre les deux pays. Donc, inévitablement, les échanges commerciaux, c'est 2,5 milliards par jour. Donc, inévitablement, sur 365 jours, ça commence à faire de l'argent. Donc, il y a des États américains qui devraient faire la pression sur Trump. C'est ça, il n'est pas fou non plus, le président. Non, non, mais normalement, non. D'ailleurs, il a calmé un peu, il a mis le pied sur le bric un peu hier. J'ai hâte de voir, parce qu'il va inévitablement avoir un respect minimum à avoir avec tout le monde. Puis, en fait, lui, son objectif, c'est d'aller chercher le maximum. Puis là, bien, il va couper les taxes pour les entreprises. Il va couper les taxes pour les individus. Il va ramener le pétrole à l'ordre du jour, avec Keystone, puis avec les forages, etc. Il veut même ramener le charbon. Il va redonner aux États-Unis, potentiellement, une compétitivité que nous, on n'aura pas au Canada. C'est ça, le danger, parce que là, le gouvernement Trudeau est en train de mettre des taxes sur tout, là. Puis, tu as la taxe du carbone qui va être sur... Tantôt, on va payer notre gaz, tous les produits qu'on consomme, parce que le gaz est à la base de tout le transport. Donc, inévitablement, ça serait fait sur les prix de ce qu'on consomme. Donc, tantôt, puis les entreprises, on n'arrête pas, là. Le premier ministre avait fait la promesse de descendre de 11 à 9 % la taxe sur les PME. Il l'a descendu à 10,5 % d'un demi-point, au lieu de le descendre de deux points, comme il l'avait dit. Il n'a pas envie de revenir sur cette promesse-là. Donc, encore une fois, on ne sera pas compétitifs tantôt. Fait que, moi, je te dis, le risque, il est là, là. Le risque, il est que M. Trudeau veut sauver la planète, là. C'est bien gentil, puis c'est bien le fun, là. Sauf que la réalité, c'est que tout seul voisin qui est 10 fois plus gros que nous autres ne le fait pas, là, pendant que la Chine, là, ils produisent 30 % des gaz à effet de serre, puis qu'ils font absolument rien, puis qu'il n'y a rien qui est prévu qu'ils fassent avant 2030. En tout cas, moi, sincèrement, je me pose des questions. Il reste 30 secondes. Oui. Le débat, la semaine dernière... Oui. 13, parce qu'il y en a 14 maintenant, mais il y avait 13 candidats qui étaient là pour débattre pour la course à la chefferie du Parti conservateur. Vous en pensez quoi? En fait, ça a été un très bon débat. J'étais sur place. On était une quinzaine du comté ici qui sont montés avec moi. Ça a été un très bon débat. Ce qu'il faut retenir, c'est que, bon, évidemment, il y avait un ou deux qui ne parlaient pas très bien français, mais la majorité d'entre eux font des efforts incroyables pour parler français. Et c'est ça qu'il faut reconnaître, contrairement à ce qui s'est dit dans les médias, parce qu'on n'a pas massacré la langue française. Bien, au contraire, quand quelqu'un fait un effort pour faire quelque chose, il faut au moins lui reconnaître. Puis ça n'a même pas été reconnu d'aucune façon. Et vous continuez à ne pas appuyer pour l'instant? Moi, je vais demeurer neutre. J'ai décidé que j'allais demeurer neutre parce que je suis président du caucus. Et pour gérer mon caucus, je pense que la neutralité, c'est la meilleure chose. Bernard Genéreux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Député de Montmagny-Lillac à Mont-Escar-River-Dulot. On se revoit au mois de février. Yep. Alors voilà, c'est la complète. Merci. Merci.